Tout a été dit sur le funeste 11 septembre 2011. Le fondement des tours jumelles du World Trade Center, 2976 personnes tuées, 1106 victimes non identifiées, 6000 blessées. Deux décennies plus tard, le procès de Halud Cheikh Mohamed, cerveau présumé de l'attentat, piétine. Les audiences ont repris le 7 septembre dernier. Le président américain a demandé au ministère de la Justice d'examiner les documents de l'enquête du FBI en vue de leur déclassification. Par ailleurs, Joe Biden estime que dans les jours qui ont suivi les attentats, on a vu quelque chose de bien trop rare aux États-Unis, une véritable unité nationale. C'est la leçon centrale du 11 septembre. Mais la leçon que l'on peut aussi tirer au lendemain de la guerre globale contre la terreur lancée par le président George Bush, c'est que, effectivement, Osama Bin Laden, le chef de Al-Qaïda, a été tué au Pakistan par des commandos américains. L'organisation islamiste n'a plus jamais commis d'attentats sur le sol américain. Malheureusement, l'axe du mal identifié par les autorités américaines et branlé par l'agression n'a été détruit ni politiquement ni militairement. Le retrait des trous américains de l'Afghanistan, combiné au retour des talibans au pouvoir à Kaboul, est une indication de ce que le remodélage du monde par la force et à coup d'idéologies néoconservatrices ne passe plus. La vision unipolaire des États-Unis fait face à l'entrée en scène de nouveaux acteurs tels la Russie, la Chine et l'Inde. Et comme le dit l'expert en géopolitique, Gérard Chalian, il faut éviter d'imposer de façon mécanique ce qu'on a gagné au fil de l'histoire. Il faut enterrer l'universalisme qui veut que les valeurs occidentales soient bonnes pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada